Coucou chers enfants, j'espère que vous allez bien. J'ai une très jolie histoire à vous raconter. Elle est basée sur une perle biblique qui se trouve dans Apocalypse 1, verset 7. Regardez, il vient au milieu des nuages. Tous le verront, même ceux qui l'ont transpercé. Les peuples de la terre entière se lamenteront à son sujet. Oui, il en sera ainsi. Amen. Notre histoire a pour titre, il reviendra. Maman, Carlos m'a dit que son grand-père est très malade. Le médecin pense qu'il ne vivra pas plus de deux jours, dit Paolo avec tristesse. Oui, mon chéri, la mort est une chose terrible, dit doucement maman. C'est triste de perdre quelqu'un qu'on aime. Chaque fois que Carlos et Belen me parlent de leur grand-père, il pleure beaucoup, explique Paolo à sa mère. Ne sois pas aussi triste. Il y a de l'espoir pour nous tous, s'écrit maman joyeusement. Dis-le à tes amis. Mais maman, quelle sorte d'espoir y a-t-il après la mort ? demande Paolo, l'air intrigué. La Bible nous dit que Jésus reviendra pour réveiller ceux qui sont morts en lui, dit maman avec enthousiasme. Regardons ensemble 1 Thessalonicien 4, versets 16 et 17, pour en découvrir davantage sur cette merveilleuse promesse. Ok maman, je regarde, je regarde. Waouh ! Ça dit que ceux qui sont morts en Christ ressusciteront premièrement et que ceux qui sont encore vivants monteront pour rencontrer Jésus dans les airs. Alors, Carlos et Bélène peuvent sécher leurs larmes, s'écrit Paolo avec confiance. C'est vraiment super maman, je veux partager cette espérance avec Carlos et Bélène. Demain, annonce-leur cette merveilleuse nouvelle, dit maman en souriant. Et c'est exactement ce que fit Paolo en se réveillant le lendemain matin. Réfléchis, toi qui m'écoutes. Compare 1 Thessalonicien 4, versets 7 et 17, à 1 Corinthien 15, versets 51 et 52, et Jean 5, versets 28 et 29. En ce qui concerne la mort, pourquoi le retour de Jésus est-il aussi important pour nous ? La promesse de son retour serait-elle bien accueillie parmi ceux qui ne croient pas en lui ? Quel avertissement, Luc 21, versets 34 à 36, nous donne-t-il concernant la façon de vivre en ces derniers jours qui précèdent le retour de Jésus ? Toi qui m'écoutes, agis maintenant et prie avec tes parents ou avec deux amis pour ceux qui ont perdu des êtres chers pour qu'ils aient confiance en la promesse de Jésus de les revoir ? Tu peux aussi décorer cinq ou six cartes avec des textes bibliques qui donnent l'espérance de la résurrection au retour de Jésus et partage-les avec ceux qui ont perdu un être cher. Merci pour ton écoute, à bientôt, que Dieu te bénisse, bye bye chers amis !